Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Fouallier et Safran qui va débarquer dans un instant. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Premier épisode consacré à la façon dont les politiques se défendent lorsqu'ils sont accusés de VSS. Cet épisode porte le titre de déni et minimisation des faits reprochés. Il y a beaucoup de choses à en dire, il va être divisé en quatre parties. La première partie, anticipée pour maîtriser le récit. Deuxième partie, la dénégation et la minimisation des faits dans la presse. Troisième partie, la reconnaissance des faits de violence, l'exception Quatennens. Et enfin, quatrième partie, le spectre de la cabale politique. On ne va pas se contenter de lire l'article, on va l'analyser. On va l'analyser avec toutes les sources féministes qu'on avait déjà lues et que je vais évidemment reciter, qui peuvent nous permettre de comprendre en fait à quoi servent ces éléments-là, à quoi ça sert le déni, à quoi ça sert la minimisation des frères reprochés et comment ça fonctionne. Et vous allez voir que la méthode utilisée, elle est très intéressante. Cet épisode, je l'avais enregistré déjà, il était super bien. Et puis, je n'ai pas cliqué sur enregistrer l'épisode. Donc, j'ai parlé tout seul devant mon écran pendant 20 minutes. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites encore abonné sur ma chaîne ? C'est parti. Si vous n'avez pas vu l'introduction, vous pouvez la voir, c'est l'épisode d'hier. Tout ça est passionnant. L'objectif, bien évidemment, ce n'est pas simplement d'être voyeuriste. L'objectif, c'est de comprendre comment leur stratégie fonctionne pour pouvoir mieux les contrer. Je suis innocent, elle veut me nuire politiquement. Tiens, c'est drôle d'ailleurs que ce ne soit jamais genré dans l'autre sens. Je suis innocent, il veut me nuire politiquement. À croire que c'est les hommes qui violent. Oh, je sens que le FC homme ne va pas être content de ça. Et on commence. Réaction des personnes mises en cause, n'y suis pour rien, je suis innocent, elle veut me nuire politiquement. Stratégie de déni et de minimisation des faits reprochés. La lecture des déclarations des mises en cause pour VSS en politique fait ressortir un déni global des faits reprochés et la nécessité d'être présent médiatiquement pour imposer son propre récit. Deux choses, il faut tout de suite qu'on revienne sur ces deux points. Premièrement, le déni global. Deux possibilités. Première possibilité, le déni, il est réel. Il y a un vrai déni de leur part. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas les faits qui leur sont reprochés. Et ça, ça peut s'expliquer. Si on relie Christine Delphi, l'ennemi principal, si on relie toutes les féministes qui ont essayé de réfléchir à ce que c'est que la domination masculine, si on relie Silvia Federici, si on relie Suzanne Fahoudi, on comprend que notre système est hiérarchisé. Il est hiérarchisé de sorte à ce que les hommes, blancs, si c'est hétéro bien sûr, soient au sommet de la pyramide et donc bénéficient de toute une série de privilèges, à savoir des postes à haute responsabilité, des meilleurs salaires, etc. Et l'objectif de ces hommes, pour ne pas perdre leur pouvoir, c'est de justifier leur position de domination. Et pour justifier la position de domination, ils vont utiliser d'une arme, donc la justification masculine sur les femmes. L'arme utilisée pour la justifier, ça s'appelle la misogynie ou le sexisme. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on va faire quelques approximations, ce n'est pas bien important. En utilisant du coup des éléments qui vont être tirés de la biologie évolutionniste, alors pas la vraie science, des trucs qu'ils ont compris et qu'ils en font une sorte de pseudo-science, en utilisant des idées reçues sur le fait que les hommes sont naturellement plus forts que les animaux dans la nature, les mâles, le domine les femelles, etc. Ils vont essayer de justifier la position du coup des hommes. En justifiant du coup la position des hommes, on aboutit à toute une série de concepts qui sont des concepts complètement faux, comme par exemple le fait que les hommes auraient plus de désirs sexuels que les femmes, c'est faux, ça a été prouvé, comme le fait que les hommes ne puissent pas contenir leurs pulsions, on sait qu'une grande minorité des viols est consécutif à une pulsion sexuelle, la grande majorité des viols est consécutif à une pulsion de nuire, etc. Tous ces trucs-là en cascade qui vont finir par infuser un petit peu dans nos esprits font que vous, moi, n'importe qui, n'importe qui qui vivrait dans une société sexiste les a encore un petit peu en tête. Et donc pourrait considérer que, bon, un petit peu de violence masculine, c'est dans notre nature, c'est pas bien grave. Ce qui fait que les hommes peuvent effectivement être dans le déni, y compris après un jugement rendu. Et là, je vais faire référence à un jugement auquel j'ai assisté, un truc sordide, vraiment sordide, parce qu'il n'y avait pas eu que de la violence sur sa compagne et des viols conjugaux, il y avait eu de la violence aussi sur ses enfants, sur ses trois filles, suspicion de pied de criminalité, etc. Le type a été condamné. Malgré la condamnation, il n'a toujours pas compris ce qui lui était reproché. Sa réaction à la condamnation était démentielle. Donc ça, c'est la première possibilité. Ils sont réellement dans le déni. La deuxième possibilité, c'est qu'ils jouent, bien évidemment, le déni pour essayer de faire passer la personne qui a porté plainte ou à la personne qui les a dénoncées pour une menteuse. On l'a vu dans l'épisode précédent, c'est le darvo classique. D pour nier, on y les faits. A pour agresser, on agresse la victime, c'est elle qui veut nuire à ma carrière. RVO, on renverse la position entre la victime et l'agresseur. Et donc c'est eux qui deviennent les victimes. Et la deuxième des choses que nous apprend ce tout premier paragraphe est très intéressante. La nécessité d'être pressant médiatiquement pour imposer son propre récit, c'est fondamental. C'est fondamental parce que, en occupant la place médiatique que les victimes n'occupent pas, ils ont un pouvoir absolument colossal qui est celui de contrôler le narratif, de contrôler l'histoire. Comme c'est eux qui vont parler, c'est eux qui vont raconter. Et comme c'est eux qui racontent, c'est eux le personnage principal du coup de leur histoire. Et donc c'est vers eux que l'empathie a tendance à se tourner. Les personnes qui parlent médiatiquement quand elles ont été accusées ont tout à gagner à parler. Elles ont tout à gagner parce qu'elles vont pouvoir imposer du coup leur récit, imposer du coup leur vision, essayer de faire en sorte que l'empathie soit dirigée contre eux-mêmes. Les victimes n'ont aucun intérêt à parler médiatiquement. Parce que si elles sont jeunes actrices, elles auront peur de ne plus être embauchées. Parce que si elles doivent faire carrière, elles auront peur de ne plus pouvoir être attachées à un ministre, à l'Assemblée nationale ou à un député parce que c'est celle qui a dénoncé machin. Et donc il y a une inégalité qui est très forte ici. Qui fait que déjà, les hommes sont majoritaires en politique, ce sont les hommes qui ont le pouvoir en politique, c'est absolument évident, c'est complètement indéniable. Ils peuvent en plus de s'occuper de l'espace médiatique, donc ils ont la possibilité d'asseoir leur histoire. Ils vont occuper l'espace médiatique. Et il faut être prudent. Lorsque vous avez une affaire qui éclate, qui va concerner un politique, un vidéaste sur YouTube, n'importe qui, et que c'est lui qui va raconter, soyez prudent, gardez ça en tête. Lui a intérêt à raconter. Lui, il a intérêt à prendre la parole. Celui qui est courageux, entre guillemets, parce que s'il a agressé une femme, il est tout sauf courageux, mais celui qui est moins lâche que les autres, c'est celui qui se tait. C'est celui qui va laisser la victime prendre la place. Et qui va laisser la victime raconter comment elle, elle a vécu les faits. N'oubliez jamais ça. L'agresseur a intérêt à communiquer avec vous. Il a intérêt à vous parler et soyez prudent quant à leur communication. Les victimes sont souvent réticentes à s'exprimer. Notant que dans certaines affaires, comme celle de Tahabouaf, l'opinion publique n'a eu accès qu'à une seule version des faits. Bien sûr, ils vont la contrôler. Aucun élément de ce qu'auraient subi les victimes ayant été rendus publics. Dans l'affaire Bayou, il faut attendre plusieurs mois entre la mention d'une affaire dans la presse et un article de presse donnant la parole aux victimes. Premier point de notre vidéo, anticiper pour maîtriser le récit. Contrôler ce qu'on va dire. Lorsqu'un média s'apprête à révéler des témoignages de personnes qui déclarent avoir subi des VSS de la part d'une personnalité publique, politique en l'occurrence, le mis en cause va le plus souvent espérer que le sujet ne s'ébruite pas. Exemple d'Éric Coquerel qui disait « Je n'ai jamais souhaité répondre directement à ces rumeurs et calomnies ». Sauf que là, bien évidemment, il répond aux rumeurs et calomnies. Ce n'est pas qu'il n'a pas souhaité y répondre. C'est qu'à partir du moment où l'affaire n'a pas été médiatisée, il ne voulait surtout pas faire une sorte d'effet flambi. Il ne voulait surtout pas frapper sur le flambi, en foutre partout pour que tout le monde le sache. Il a été trop content que le truc ne sorte pas. C'est une fois que ça sort qu'il va commencer à développer le narratif. Bon, c'est des rumeurs et c'est de la calomnie, « Mais je ne voulais pas y répondre au départ, parce que je ne voulais pas lui causer du tort, vous comprenez. Mais bon, maintenant que vous m'interrogez, bon, je vais y répondre. » Vous comprenez, il y a déjà un exercice de manipulation très pervers qui est en train de se mettre en place. Je considérais que si je le faisais, je démultipliais l'audience de ses propos et que forcément elle prendrait fin puisqu'il n'y a pas matière à me dénoncer publiquement. Contrôle du narratif, il ne s'est rien passé. Si je n'en ai pas parlé, c'est parce que je savais qu'il ne s'était rien passé et que je n'allais pas mettre la victime dans l'embarras. Tu parles. C'est un contrôle du narratif. Quand c'est inéluctable, ah oui, en plus de ça, il se trouve que dans le code de déontologie journalistique que les personnes qui se disent journalistes sont censées suivre, lorsque vous allez sortir un article sur une personne qui va, qui plus est, sortir une affaire de ce type-là, le code de déontologie vous impose de prévenir la personne que l'article va sortir. Et ce qui n'est pas le cas pour un YouTuber. Le YouTuber, lui, ça va lui tomber sur un coin de la gueule. Il va se faire call-out. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt et donc la communication ne va pas être maîtrisée. Il ne va pas pouvoir réfléchir et ça donne des communications désastreuses comme In The Panda, comme Léo Grasset, etc. Là, ils sont prévenus en avance. Parfois des semaines en avance. Et ça, c'est potentiellement un problème. Parce que du coup, ils ont cette possibilité de réfléchir à comment ils vont présenter le narratif. Et vous allez voir avec le cas Nicolas Hulot que parfois, ils débordent d'imagination pour se faire passer pour les victimes. Quand c'est inéluctable, certains vont choisir de communiquer avant la publication des informations parce qu'ils savent que ça va sortir, afin de ne pas avoir à réagir sur le contenu des faits reprochés qui ne sont pas encore détaillés. Et ça va permettre de ne pas répondre au truc qui va sortir. Et ça, c'est pervers. Parce que si vous commencez à en parler avant, les gens vont penser que c'est ça le cœur de l'affaire. Et quand l'affaire va sortir, le truc se sera déjà un peu ébruté. Vous voyez ce que je veux dire ? L'émotion des gens, elle sera déjà un petit peu dissipée. Et donc, quelque part, le témoignage qui va sortir, les faire raconter par la victime elle-même, ils auront beaucoup moins de poids. Parce qu'ils auront eux-mêmes fait fuiter ce qu'ils auront voulu faire fuiter. Et c'est pervers. C'est le choix qu'a fait Nicolas Hulot en 2018, la veille de l'apparution du journal Hebdo. Et en 2021, la veille de la diffusion d'envoyés spéciales. En s'exprimant dans un média différent de celui qui a mené l'enquête, le mis en cause ne réagit pas au témoignage. Il nie en bloc face à des journalistes qui n'ont pas encore les éléments pour l'interroger sur le fond. Et vont parfois se focaliser sur son état émotionnel. Exemple de ce qu'il avait dit à RMC et puis ensuite à BFM. Depuis des mois, je subis toutes sortes de rumeurs, d'insinuations, d'inquisitions auprès d'hommes, de femmes que j'ai connues parfois il y a 20, 30 ans. Je n'ai absolument pas peur de la vérité, mais j'ai peur de la rumeur. Car c'est un poison lent qui tue. Et vous voyez qu'avant même que l'histoire ait sorti, le narratif est en place. Nicolas Hulot est la victime d'un poison lent qui le tue. Et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Et on n'a toujours pas la version des victimes. Et on n'a toujours pas sur Nicolas Hulot et non pas potentiellement sur la victime. Chez BFM, il déclarait « Ces accusations sont purement mensongères. Je le dis ici une fois pour toutes, définitivement et fermement. Ce sont des accusations pour l'instant sans nom et dont j'ignore tout. » C'est complètement faux. Il savait très très bien de quoi il s'agissait. « Je ne sais même pas de qui il s'agit. Je vais quitter la présidence d'honneur de ma fondation pour les protéger des salissures. Je quitte définitivement la vie publique parce que je suis écœuré. » Donc, vous voyez la perversion. Je vais quitter la présidence d'honneur pour les protéger des salissures. Je vais me sacrifier. Moi, Nicolas Hulot, accusé à tort, je vais me sacrifier. Mais moi, je vous le dis, demain, si je suis accusé à tort, ça ne m'arrivera pas. Personne ne m'accusera à tort de viol parce que ça n'arrive pas d'être accusé à tort de viol. Et je sais que c'est faux, mais je ne me sacrifie pour rien du tout en fait. Je défends mon bout de pain. Je montre les preuves si j'ai des preuves que tout ça, c'est faux, que je ne connais pas la personne ou je n'en sais rien. Je veux dire, à l'évidence. Je ne veux pas dire qu'il y a des rumeurs. Si à chaque rumeur, tous les vidéastes devaient dire qu'il y a des rumeurs de moi qui auraient été désagréable avec un fan à une convention, auraient refusé de faire une photo dans la rue avec quelqu'un. Du coup, pour ne pas salir la réputation de Google AdSense qui rémunère mes vidéos, je me retire. Non, attendez. C'est de la pure manipulation. D'où l'intérêt d'en parler avant. C'est également la stratégie employée par Julien Bayou. On avait Julien Bayou qui disait en 2022, par exemple, « Je suis accusé de faits qui ne me sont pas présentés, dont mes accusatrices disent qu'ils ne sont pas pénalement répréhensibles et dont je ne peux pour autant pas me défendre puisqu'on refuse de m'entendre. » Et ça, c'est très malin comme façon de faire. Soyez très attentifs à ça aux personnes qui disent qu'on ne peut pas les entendre, qui ne peuvent pas répondre alors qu'ils sont littéralement en train de vous répondre et qu'on est littéralement en train de les écouter. Donc, ils sont entendus. Soyez attentifs au choix des mots. Cette situation est intenable et dans le contexte délétère semble empêcher tout discernement dans un moment où la société bascule et cherche le point d'équilibre pour cette si nécessaire évolution féministe. Très intéressant parce qu'on a vu ce discours de Léo Grasset et d'une de Pandra. Il faut croire les victimes. Il faut croire les victimes mais pas celles qui m'accusent. Et donc, là, il y a une façon pour eux, vous voyez, de pouvoir réagir à des accusations qui ne sont pas encore sorties tout en ne se mettant aucune association féministe à dos, mais ne vous inquiétez pas, elles sont tout à fait au courant de ces techniques de manipulation. Mais en tout cas, ça fonctionne avec l'opinion publique. Les témoignages de ces compagnes ne seront publiés qu'un mois plus tard dans le Média Reporter. On note également dans cette stratégie où la presse révèle plus tard le contenu des comportements reprochés dans une enquête journalistique, le mis en cause ne réagit pas dans le cadre du contradictoire proposé par la journaliste qui enquête. C'est-à-dire qu'il explique ici qu'on ne peut pas lui donner la parole, on refuse de l'entendre. Par contre, quand les éléments précis sont sortis, alors là, ils ne veulent pas répondre. Là, on ne répond pas. Non, Élise, je ne veux pas vous répondre. Là, je suis anéanti. Là, on est dans le darveau. Le renversement entre la victime et l'agresseur. C'est lui la victime maintenant. Je n'ai pas eu de relation ambiguë. J'ai eu des histoires sans lendemain, comme tout le monde. Mais je n'ai même pas envie de me défendre. Ça ne m'intéresse plus. Je n'ai même plus eu la force. Mais moi aussi, j'ai eu des histoires sans lendemain. Enfin, un moment que je n'ai pas eu des histoires sans lendemain parce que ça ne m'intéresse plus aujourd'hui. Je n'ai aucune crainte, aucun doute sur le fait que c'était des relations parfaitement, mutuellement consenties, désirées, que personne n'a jamais rien à me reprocher. Ce n'est pas une affaire d'histoire de lendemain. Là, il essaye de faire croire que ce serait la société, vous comprenez, qui serait devenue puritaine. On lui reprocherait d'avoir eu des histoires sans lendemain. La perversion, ce n'est pas ça qui lui est reproché. Et donc, vous avez Élise Lucet qui essaye de l'interroger sur des agressions sexuelles et lui répond en disant que c'était des histoires sans lendemain. contrôlent du narratif. Ils ont besoin de contrôler le narratif. Et comme ce n'est pas les victimes qui sont interrogées par les victimes Lucet, parce que ça ne les intéresse pas beaucoup, ça va les intéresser peut-être si jamais ils ont un reportage à faire si l'affaire a pris de l'ampleur. Ce qui les intéresse c'est de pouvoir faire de l'audience. Donc il faut que ce soit lui, vous comprenez, il faut que ce soit Hulot qui réponde. Et bien même dans ces circonstances-là avec une journaliste quand même qui sait ce qu'elle fait, Lucet sait ce qu'elle fait, ils vont réussir à contrôler leur narratif. Méfiez-vous, les discours des agresseurs présumés ne devraient pas vous émouvoir ou vous intéresser. S'il y a fausse accusation, ils disent juste qu'il y a fausse accusation, mais on ne rentre pas dans ces trucs de perversion, de manipulation, de changement des mots, etc. De toute façon, la parole des gens mis en cause aujourd'hui, elle est de fait dénaturée et suspecte. Je n'ai jamais de ma vie contre un qui que ce soit, quoi que ce soit, qui que ce soit. Et donc la contrainte fait partie effectivement de la définition légale du viol, mais pas que. D'accord ? La définition légale du viol, on va quand même se la relire. Parce que le mot contrainte y apparaît, c'est vrai, mais là, il y a quelque chose d'assez amusant. C'est qu'il oublie quand même que le viol, ce n'est pas qu'une question de contrainte. Ça peut être déjà une contrainte morale. On ne parle pas forcément de contrainte physique. On parle également de violence, de menace ou de surprise. Mais il y a un contrôle du narratif. Je n'ai jamais contraint personne. Mais on ne sait pas si c'est ça qui est reproché. On ne sait pas si c'est une relation avec contrainte qui peut être une relation avec violence, avec chantage. C'est exactement ce qu'a fait Julien Bayou qui n'a pas voulu répondre à Reporters invoquant une mise en retrait médiatique quand il déclarait à BFM TV « Je m'étais plié à cette réserve médiatique pour moi, pour me protéger pour mes proches, pour le collectif aussi. » Dit-il à des médias. De façon générale, ils sont peu nombreux à réagir dans le média qui a enquêté et préfèrent s'exprimer face à des journalistes plus éloignés du dossier. C'est bien pratique. Deuxième partie. La dénégation et la minimisation des faits dans la presse. Intéressant. Parce que là, il va y avoir deux cas de figure. L'expression médiatique, notamment via une tribune, un communiqué ou une interview, est souvent utilisée pour que le mis en cause livre sa version des faits. Le plus souvent, elle conteste connaître là où les victimes, le caractère non consenti des actes reprochés ou les minimise. Il y a un problème avec le consentement. Le consentement, c'est l'arme des agresseurs sexuels. On peut détourner un consentement. Le consentement, ça ne suffit pas. Il faut un désir mutuel, libre, exprimé, verbalement ou non-verbalement. Mais il faut une évidence dans le désir mutuel. Consentir, ça ne suffit pas. Damien Abad qui dit, l'avocat Damien Abad qui dit, mon client ne connaît pas Laetitia, il ne voit pas de quoi il s'agit. D'accord ? Donc là, elle aurait inventé. Bien. Rarissime. Toujours le même avocat. Benoît Chabert indique qu'après avoir été sur la base de notre seul article dans l'incapacité de dire si oui ou non il connaissait cette personne, finalement il n'est pas capable de dire s'il la connaît ou non, son client pense aujourd'hui par recoupement successif connaître l'identité de la plaignante. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une succession de preuves qui va arriver où les personnes comprennent que de toute façon la victime va pouvoir prouver qu'ils se connaissent. Enfin bref. Qu'il y a eu des échanges et des rencontres. Et là, ils vont minimiser les faits. C'est-à-dire qu'ils vont se dire ah mais oui, je me souviens de cette personne-là et la raison pour laquelle ils font ça, c'est qu'ils essayent de vous faire croire que ce qui s'est passé avec cette personne-là est tellement minime, est tellement abstrait, est tellement insignifiant que il n'y avait pas de raison de s'en rappeler. Vous comprenez la perversion qu'il y a derrière ça ? Ce n'est pas juste du discours politique. Ce sont des choses qui sont pensées ça. Ce sont des stratégies utilisées par les agresseurs. J'ai voulu expliquer que l'effet allégué et qualifié de tentative de viol n'ayant jamais eu lieu, la connaissance d'une personne les ayant subies était impossible précise Maître Chabert. Quel rapport ? On peut très bien connaître une personne et dire qu'il n'y a pas eu de tentative de viol rappelant que son client conteste fermement ses allégations. Il faut quand même mesurer ce que c'est que d'être accusé à tort dirait Darmanin. Oui, c'est dramatique. Effectivement. Mais bon, il a quand même reconnu des trucs Gérald Darmanin. Il a quand même reconnu effectivement avoir cédé des logements à loyer modéré à une femme contre une fellation. C'est une contrainte. C'est la définition légale du viol. Éric Zemmour qui dit « Je n'ai pas à répondre parce que c'est ma vie privée. Je ne parle pas de ma vie privée. Ces femmes-là m'accusent sans aucune preuve comme ça, c'est parole contre parole. Je n'ai pas à répondre à ces femmes. » Et ça, n'oubliez pas, c'est une réponse. C'est une réponse. Il dit « Je n'ai pas à répondre. C'est une réponse. Je ne vais pas prendre en considération ce qui est en train de se passer. Je ne vais pas prendre en considération la souffrance que je vous ai fait subir. C'est une réponse. Ça n'est pas une absence de réponse. Ça aussi, c'est la manipulation. L'entourage d'Éric Zemmour explique que ce dernier n'y a aucun souvenir de cette scène. Bien. Alors, s'il sait sa vie privée et qu'il ne veut pas parler de sa vie privée alors qu'en fait, il n'a pas de souvenirs, il dit « Je n'ai pas de souvenirs. Je ne parle pas de ma vie privée. » Si vous me dites « Stéphane, est-ce que tu te rappelles quand tu étais allé à Eurotisneck, que tu as fait Spice Mountain et que tu as vomi et que ça ne s'est pas produit ? » Je ne vais pas dire « Non, 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 je ne parle pas de ma vie privée. Je ne parle pas de ma vie privée surtout que ça ne s'est jamais produit. » Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est la panique dans leur réponse. Jérôme Perra qui disait « J'invite chacun et chacune à regarder précisément les faits qui me sont reprochés, la décision de justice et les autres décisions prises dans cette affaire. » Et ça, c'est intéressant. On en reparlera longuement dans un autre épisode parce que la justice ne peut pas condamner les viols. S'il n'y a qu'un viol sur 100 qui est condamné, ce n'est pas qu'elle ne le veut pas, c'est qu'elle ne le peut pas, c'est que la charge, la charge de la preuve quand vous avez subi un viol sans violence, que vous n'êtes pas tout de suite allé porter plainte, que vous n'êtes pas tout de suite allé à l'UMJ, qu'il n'y a pas encore des traces de coups, des traces de sperme, etc. Les preuves matérielles ne sont pas suffisantes pour des juges pour condamner. Et donc dire « Allez voir la décision de justice. » Sous-entendu, si la décision de justice m'a été favorable, c'est qu'on a menti, c'est de la manipulation, ne vous faites pas avoir. Vous avez vu votre cambrioleur, mais il n'y a aucune trace de lui, vous êtes témoin oculaire dans votre affaire, vous ne pourrez pas le faire condamner même si vous l'avez vu, parce que vous n'avez pas de preuves. Et donc, il sera déclaré innocent. Et pour autant, avez-vous été cambriolé, oui ou non ? Oui. Eric Coquerel, depuis plusieurs années, une rupeur s'est développée, on l'a déjà lu. Eric Coquerel encore, s'il y a une plainte devant la justice qui est étayée sur autre chose que ce qui est en train d'être porté, c'est-à-dire une personne qui explique, je cite, et ça m'étonnerait qu'elle porte plainte puisqu'elle dit elle-même qu'elle fait un signalement sur des actes qui ne sont pas légalement répréhensibles. À partir de là, je serais fort étonné que ça se transforme en plainte ou alors je ne comprends plus les choses. Je crois qu'il n'y aura pas de plainte. Alors, très intéressant. Les personnes qui nous contactent, qui contactent le cultif féministe contre le viol, les associations féministes, les aidants en général, les femmes qui travaillent sur mon Discord, moi, c'est très rare qu'elles nous contactent pour nous dire « j'ai été violé ». La plupart du temps, elles nous disent « il s'est passé un truc, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, j'ai du mal à comprendre, il s'est passé ça, je me suis senti comme ça, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé ». Et donc, ce n'est pas parce que vous avez une femme qui dit « je pense que ce n'est pas réellement répréhensible » que ça n'est pas réellement répréhensible. Parce que lorsque l'on est sous l'emprise d'une personne, on peut accepter des choses que l'on pense être normal d'accepter typiquement le viol conjugal. Ouais, j'avais pas trop envie mais je suis en couple quand même. C'est quand même normal de se forcer un peu quand on est en couple. Eh ben non, ça n'est pas normal. Si votre partenaire vous a forcé à avoir un rapport sexuel quand vous étiez en couple, n'en déplaise à un vidéaste qui m'emmerde sur internet, n'en déplaise à ce vidéaste-là, c'est du viol conjugal. Mais pour ça, il faut les mots. Pour ça, il faut les concepts. Et ces concepts-là, ils sont jalousement battus par justement les masculinistes, par les hommes en général. La domination masculine ne veut pas que cette zone grise devienne d'un seul coup une zone parfaitement claire où on comprenne que c'est juste du viol. Parce que ça les met dans une position du coup d'insécurité. Parce qu'ils vont se dire eh ben en fait, je ne peux plus. Je ne peux plus utiliser de mon pouvoir pour avoir des rapports sexuels quand je l'ai décidé. Damien Abad se dit révolté par les accusations fausses et calomnieuses rapportées. Sans dire lesquelles. Il conteste formellement tout abus de sa position hiérarchique et assure que s'il a pu avoir des aventures, elles ont toujours été consenties. très intéressantes. N'oubliez jamais que pour qu'un rapport ne souffre d'aucun soupçon, il ne peut pas y avoir de rapport hiérarchique entre les personnes. Ça n'est pas normal, c'est mon point de vue, qu'un vidéaste sort avec une de ses abonnés. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal qu'un enseignant sorte avec une de ses anciennes élèves. Ça n'est pas normal qu'un patron sorte avec une de ses anciennes employées parce qu'il y a un rapport hiérarchique qui a existé qui fait qu'il y aura toujours suspicion sur la nature de cette relation. Ça ne veut pas dire que ces relations-là ne peuvent pas être harmonieuses. Elles peuvent être parfaitement harmonieuses, surtout si la personne est parfaitement consciente de ses rapports de hiérarchie, de ses rapports de domination. Mais ça veut dire qu'on aura toujours une suspicion par rapport à ces relations-là. Et c'est la même chose pour un homme qui sort de 40 ans, qui sort avec une femme de 18 ans. C'est la même chose parce qu'il y a un rapport de domination qui peut s'exercer qui fait qu'on n'est pas tout à fait sûr que s'il y a un rapport sexuel, le rapport sexuel soit parfaitement libre, qu'il soit extrait de toute relation de domination, qu'il soit extrait de toute contrainte. Et il ignore ça. Je conteste avoir utilisé ma position hiérarchique pour avoir eu des rapports avec des personnes qui m'étaient inférieurement hiérarchiques. Bah oui, t'as beau le contester et pour nous, ça reste quelque chose de suspicieux. Toujours Damien Abad, je conteste ses accusations à mon rencontre avec la grande fermeté, je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie, félicitations, voilà une médaille. Entre violer, agresser sexuellement, avoir tenu des propos sexistes, il y a quand même tout un large spectre. C'est comme si je disais, demain, imaginez, imaginez, demain, je suis accusé d'avoir commis un attentat, d'accord, je ne sais pas, j'ai posé une bombe, je ne sais pas où, je ne sais pas ce qui m'a pris, il n'y a pas eu de mort. Et que moi je dis, oui, d'accord, hé, j'ai tué personne. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'il n'a peut-être violé personne dans sa vie qu'il n'a pas commis des actes potentiellement répréhensibles qui peuvent être condamnés par la loi. à l'égard de ses compagnes. C'est le principe de la violence psychologique quand on l'utilise à nos fins parce qu'elle nous permet d'obtenir des choses et bien on n'a pas l'impression que c'est la violence psychologique. On a l'impression juste qu'on est un peu malin. C'est le narcissisme. On avance un petit peu. Au-delà de la dénégation, l'objectif c'est de relativiser, d'expliquer qu'il y a toujours pire. C'est l'antienne, il n'y a pas mort d'homme employé en 2011 par Jack Lang pour minimiser l'accusation de viol portée contre Dominique Strauss-Kahn. Adrien Quatennens qui disait je n'ai tué personne, je n'ai violé personne, je n'ai pas de sang sur les mains et je pense que plein de gens pourraient connaître la même situation venant d'un homme condamné par la justice pour violences conjugales parce qu'il a giflé son ex-compagne et qui lui a pris son téléphone. Et c'est lui qui met la barre. C'est lui qui met la barre. Vous voyez ce que je veux dire ? Les politiques vont dire si en fait on ne clarifie pas exactement ce qui est problématique et qu'on continue à faire de la question des VSS et du viol d'où l'importance des épisodes 7 et 8 qui sont plus politiques. Ça va rester une question d'échelle individuelle les VSS et n'importe qui accusé de VSS mettra la barre à un endroit et se mettra toujours de ce côté-là. Ouais d'accord ok j'ai été accusé d'avoir giflé ma femme mais je ne suis pas non plus un violeur moi non je suis du bon côté comme elle de VSS vous comprenez ? La nécessité absolue d'en refaire une question politique c'est indispensable. Troisième point de cette vidéo la reconnaissance des faits de violence l'exception Quatennens. Face à une immense majorité de mises en cause niant toute implication dans les faits reprochés Adrien Quatennens fait figure d'exception après la révélation par le canard enchaîné d'une main courante déposée par son épouse il co-signe avec elle un premier communiqué pour contextualiser la main courante puis seul un autre communiqué dans lequel il admet tout en les contextualisant et en les minimisant des gestes de violence il insiste également sur le fait qu'il se soit excusé et qu'il se repente. Donc et bien c'est pratique une fois que l'affaire est sortie vous comprenez ? C'est toujours ça le truc c'est que l'affaire sort et là d'un seul coup il y a des excuses ah bah désolé peut-être que j'aurais pas du machin récemment j'ai une de mes copines qui a call-out une personne sur Twitter et d'un seul coup sans le nommer en plus de ça sans le nommer alors on a un call-out 2 il y en a un qui s'est reconnu l'autre qui s'est pas reconnu ça va pas tarder et du coup il a dit ah bah je pense que tu parlais moi du coup je suis désolé ah bah c'est facile mais c'est pas ça une excuse une excuse c'est pas du damage control c'est quoi du damage control en fait c'est d'avoir un comportement que vous allez avoir non pas parce qu'il est sincère mais parce que vous voulez essayer de contrôler les potentielles conséquences que la révélation d'un fait peut avoir les excuses elles viennent avant au risque que la personne du coup se dise et bah il reconnaît les faits je porte plainte ça c'est des excuses ne vous laissez pas avoir par des excuses après coup comme des millions de français nous vivons actuellement une situation de divorce difficile que nous entendons réaliser à l'amiable un conflit n'est pas de la violence d'accord gardez ça en tête un conflit n'est pas de la violence il faut qu'on détricote tous leurs propos c'est important un conflit n'est pas de la violence être en conflit c'est normal avoir une dispute avec quelqu'un c'est normal ne pas être d'accord c'est normal user de violence c'est illégal c'est illégal point barre et il essaye de jouer justement sur cette ambiguïté quelques mois plus tard après sa condamnation il s'exprime dans la presse il théorise le fait qu'il soit une exception et là on va tout lire il dit mon ex-compagne avait à peine quitté le commissariat que la presse avait déjà sa main courante et voilà et voilà le problème n'est pas qu'il ait une main courante parce qu'il ait giflé sa femme qu'il ait pris son téléphone etc qu'il ait violente psychologique c'est pas ça le problème non le problème c'est que les médias ils s'en sont emparés rapidement vous comprenez ce que c'est c'est du darvo encore une fois c'est du renversement entre la victime et l'agresseur d'un seul coup c'est lui la victime regardez il y a un complot médiatique ils ont tout de suite sorti la plainte et c'est ça le problème et c'est là dessus que vous devriez vous focaliser pendant plusieurs jours sans discontinuer mon nom a été associé à l'idée de violence conjugale il a été condamné pour violence conjugale voyez c'est encore lui la victime tout pouvait être imaginé ça m'était insupportable je suis sensibilisé à la question des violences faites aux femmes bah oui on peut être sensibilisé à la question des violences faites aux femmes et être un agresseur on peut se dire féministe être agresseur on peut se dire allié être agresseur on peut être masculiniste et jamais avoir agressé personne on peut être d'extrême droite et un bon père on peut être d'extrême gauche et avoir violé ses gamins il n'y a pas de portrait type de l'agresseur j'ai donc choisi en toute transparence de dire la vérité et de reconnaître les faits qui pouvaient être reprochés une fois que tout était sorti bien évidemment comme je l'avais fait en privé tout en réservant à la justice et des éléments de contexte blablabla bref j'ai découvert à 32 ans qu'en France quand on pose un genou à terre qu'on reconnaît une faute et qu'on accepte sa sanction l'acharnement ne cesse pas il redouble jusque dans son propre camp le message envoyé a le mérite de la clarté nié ce qui est en train d'expliquer Adrien Quatennens c'est qu'il reproche aux gens de s'émouvoir du fait que ce soit un homme politique dans un parti politique qui pour le coup il n'y a pas de problème au niveau du parti est toujours le premier à voter en faveur des droits des femmes et qui appartenant à ce parti il a été condamné comprenez ? il est en train de dire arrêtez de parler de moi parce que si vous n'arrêtez pas de parler de moi du coup plus personne n'osera parler à cause de vous pervers j'ai entendu des responsables politiques quasiment me reprocher d'avoir avoué non au contraire c'est la seule chose qu'il ait bien fait dans cette histoire c'est qu'il a reconnu les faits comme Louis Siquet avait reconnu les faits c'est très bien qu'il a reconnu les faits par contre Louis Siquet est un sale type Adrien Quatennens a été condamné pour violence conjugale c'est un agresseur conjugal on a le droit de le dire il n'y a pas de diffamation le message qu'ils ont envoyé c'est que quelle que soit l'erreur que vous commettez c'est d'ailleurs la bonne tradition politique niée en effet moi on m'a dit non mais il n'a jamais reconnu ce qu'il faut comprendre c'est qu'Adrien Quatennens a reconnu quand l'histoire est sortie vous voyez ce que je veux dire quand il a appris l'histoire de la main courante il n'a pas dit il faut que je vous dise quelque chose j'ai fait une énorme bêtise ma femme a déposé une main courante parce que j'ai levé la main sur elle et ça n'est pas acceptable et je suis dans un parti qui doit faire preuve d'exemplarité par rapport à ça donc je me retire du parti parce que ce que j'ai fait n'est pas acceptable je n'aurais jamais dû lever la main sur elle quelles que soient les circonstances point barre terminé terminé et peut-être qu'on aurait mieux accepté son retour en politique un jour bref malgré la reconnaissance des faits Adrien Quatennens n'en tire pas de conséquences sur l'exercice de son mandat de député il dit je dois mon élection aux 65,24% des électeurs qui m'ont réélu en juin dernier sur le terrain à Lille blablabla les récits de Vichepacoin on s'en fiche avec le devoir d'exemplarité ça veut dire que la faute est absolument interdite évidemment si j'avais été un homme qui battait sa femme si j'avais été rendu coupable de violences répétées on n'en serait pas exactement aux mêmes proportions de la gradation de la mesure et voilà il a mis la ligne individuelle parce qu'on n'a pas réfléchi encore collectivement à ce qu'il fallait définir comme étant inacceptable une gifle je suis du bon côté plusieurs oui ça aurait pas été pareil non mais moi je suis là moi je suis du bon côté vous dépassez la ligne vous êtes sexy moi je suis là moi j'ai mis une gifle comprenez ? comprenez ce qu'il y a derrière ces discours là ? une faute n'essentialisait pas une personne c'est vrai personne n'a jamais dit que c'était un baffeur de femme n'empêche qu'il a agressé physiquement son ancienne conjointe qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? c'est un agresseur conjugal il l'a été au moins une fois c'est comme si vous disiez quelqu'un qui va être trouvé en train de fumer un joint va être trafiquant de drogue ça n'a rien à voir comparaison n'est pas raison dernière partie de ce premier chapitre le spectre de la cabale politique ça c'est la théorie du complot les mises en cause expliquent souvent qu'il existerait une bonne raison de s'en prendre à eux en dépit de leur innocence alléguée à savoir une motivation politique c'est valable pour n'importe quelle personne qui a un petit peu de visibilité publique c'est pour atteindre ma notoriété c'est pour bousiller ma carrière de chanteur d'acteur de vidéaste sur internet etc ce truc là il a une fonction qui est très simple c'est de reporter l'empathie des personnes qui pourraient être scandalisées par le fait qu'il y ait une affaire qui sorte mais qui apprécient ce vidéaste ou cet acteur c'est pour recréer de l'empathie pour que et bah 15 ans après Bertrand Conta soit de nouveau acclamé sur scène il a payé sa dette à la société je suis d'accord il a le droit d'exercer sa profession je suis d'accord j'ai le droit d'être choqué qu'on applaudisse quelqu'un qui ait tué une femme c'est tout j'ai le droit d'être choqué qu'on applaudisse sur scène un homme qui a tué une femme c'est tout ce que je dis on a des exemples avec Darmanin par exemple qui disait la chose suivante c'est sans doute ce qu'il faut vivre quand on est un homme politique il y a des moments où il faut accepter la rançon de la gloire voilà la rançon il faut accepter la rançon de la gloire le mec il a été accusé par deux femmes vous vous rendez compte c'est parce que je suis connu que ça me tombe dessus bref attribuant les critiques dont il fait l'objet à des raisons politiques le ministre de l'intérieur dénonce une volonté de l'opposition d'affaiblir le gouvernement du président de la république c'est exactement ce qu'avait dit le parti socialiste quand le ministre Roscane était le candidat le plus crédible en 2002 je crois après le viol de Nafi Sassou Diallo exactement ce qui avait été dit et c'est toujours le même discours qu'on entend aujourd'hui c'est parce que je suis connu c'est parce que machin bref Jérôme Perra il y a eu de la part de l'opposition une utilisation de tout cela politicienne à mon avis malveillante et intéressée je suis d'accord sur un point avec Jérôme Perra c'est qu'effectivement les politiques vont se servir de ça comme une succession de faits divers pour dénigrer un parti politique sans jamais essayer de prendre la question de VSS comme une question politique beaucoup plus générale beaucoup plus systématique pour pouvoir trouver des bonnes solutions là dessus il a raison mais ça ne l'excuse en rien t'as à boire tous les jours une nouvelle calomnie une nouvelle insulte une nouvelle menace de mort une nouvelle accusation c'est lui la victime alors on menace pas de mort les gens même quand ils sont accusés de VSS enfin je veux dire à l'évidence quoi comportez-vous correctement etc 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 on va en relire une d'Adrien Quatennens parce que LFI c'est mon parti le parti pour lequel je voterai aux élections européennes et probablement le parti pour lequel ça me désole je voterai au présidentiel en 2027 parce que je déteste Mélenchon mais bon c'est le parti qui représente le mieux une grande partie de mes opinions politiques et donc je suis en colère contre lui donc on va lire cette déclaration les fuites dans la presse c'est évidemment politique un député moins visible n'aurait sans doute pas fait l'objet du même traitement il est sûr de ça ? un député moins visible ? Pera ? c'est pas un député moins visible peut-être ? non mais vous voyez l'occasion est trop belle pour abattre le principal porte-parole et coordinateur de la France Insoumise plusieurs sources concordantes me disent que cela a été directement orchestré depuis le ministre de l'Intérieur Adrien vous auriez instantanément démissionné de votre poste en disant ce que j'ai fait n'est pas acceptable je si tu veux rester dans le parti politique ça nous aurait énervé mais tu aurais dit je vais rester dans le parti politique mais je n'assume plus ce type de responsabilité et je vais passer la main je sais pas au hasard à Clémentine Autain qui a toujours parfaitement incarné justement la lutte féministe en disant voilà ce que j'ai fait est inacceptable ça n'est pas digne de ma position du coup il faut une porte-parole pour corriger mes bêtises qui soit une spécialiste de ces questions là on va mettre Clémentine Autain à la place et moi je me retire et je vais occuper des fonctions qui ne sont pas des fonctions aussi publiques si jamais vous voulez rester ça m'aurait énervé qu'il reste ça ça aurait été une bonne façon de faire bref je ne suis pas en mesure de l'affirmer moi-même aujourd'hui ah oui alors il dit plusieurs sources concordantes me disent que ça a été directement orchestré par ministre de l'intérieur oui bien sûr et Julien Bayou je pense qu'il y a un emballement et une forme d'instrumentalisation tout ça s'est déroulé sur fond de congrès et de manœuvre l'objectif est de montrer que en réalité les gens les visent et que peut-être qu'il y a eu un truc un peu répréhensible mais que s'il n'y avait pas été connu ça ne serait pas sorti comme si c'était moins grave on va voir 6 épisodes comme ça au total encore 5 c'est passionnant je trouve que c'est passionnant cet article est passionnant ce travail est incroyable on vient de voir les stratégies de déni et de minimisation des faits reprochés on a vu à quoi ça servait vous voyez toute l'analyse avec du coup toutes les lectures féministes qu'on a partagées ensemble sur cette chaîne qu'on peut faire imaginez ce qu'on va pouvoir interpréter des parties suivantes le mésusage des termes judiciaires les stratégies de discrédit et la silenciation des victimes la solidarité de groupe et la fabrique de l'impunité balayer l'expression des victimes et les renvoyer vers la justice et la solidarité à géométrie variable c'est passionnant on est en train de revoir dans 8 épisodes 9 avec l'introduction absolument tout ce qu'il faut détricoter dans leur discours tout ce à quoi il faut faire attention et toutes les stratégies que les agresseurs mettent en place pour échapper aux sanctions et pour toujours conserver le beau rôle j'espère que ça vous intéresse et ce qui vient est passionnant encore et évidemment c'est agaçant ça fait mal au coeur de lire tout ça mais c'est essentiel merci du coup évidemment à l'observatoire des VSS en politique d'avoir fait ce travail là on se retrouve demain du coup pour le deuxième vrai épisode le mésusage des termes judiciaires les trois parties sont les suivantes la présomption d'innocence galvaudée un sentiment d'impunité parfois renforcé par l'immunité parlementaire on va reparler de l'impunité il y a beaucoup beaucoup de choses à dire qui n'est pas présenté dans le document mais que nous on connait bien et enfin l'introuvable tribunal médiatique et là aussi il y aura beaucoup de choses à dire prenez soin de vous à demain on détricote les propos des hommes politiques accusés de VSS mais c'est valable pour n'importe qui qui a la parole publique prenez soin de vous j'espère que vous allez bien je pense à vous merci pour vos messages très gentils en ce moment à bientôt